Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Vérali et on va faire les circuits d'Angleterre et de l'Espagne normalement donc ça nous fait vraiment si spécial. Ok, nous sommes partis. Ah, ne vous inquiétez pas ce son, c'est juste la manette. Alors donc on va faire Start Rally, je rappelle le championnat où on est deuxième. On a 3 points, le premier à 5, le troisième à 1 point et le dernier à 0. Donc on va démarrer ce rallye d'Angleterre. Et pour commencer du coup, on a le circuit en mode, ah oui, il y a du gravier et de la pluie. Il faut devoir faire attention. Est-ce que je mets la vitesse maxi ? J'ai pas trop envie de la vitesse maxi, mais bon, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. On va donc démarrer tout de suite. Et donc le rallye d'Angleterre sur 3 spéciales. Alors normalement il y a un peu plus de spéciales, il me semble, il y a des en mode championnat, enfin pas en mode championnat, en mode arcade, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus de... Ah non, c'était en fait des séries de plusieurs courses d'un coup, je sais qu'il y en avait 7 ou 8. Alors par contre je vais sûrement baisser le son. Attendez, on va baisser un peu le son quand même du jeu, parce que ça me semble un peu fort, comme d'habitude. On va baisser un petit peu à 16-15, on va faire continuer. Je pense que ça devrait le faire. Ouais là je pense qu'on est bon. Ok donc toujours les mêmes concurrentes bien évidemment, puisqu'on est contre eux jusqu'à la fin du championnat. Et dès le départ on fait n'importe quoi, ça commence bien. Bon. Donc un rallye sous la pluie. On va essayer de découvrir un petit peu le tracé. Donc là c'est toujours pareil, on va faire attention à ne pas se prendre des obstacles sur les côtés. 3 tours pour courir. Alors ça c'est marrant d'avoir un championnat où on choisit la durée des spéciales quand même. Normalement on n'est pas censé pouvoir le faire mais bon. On va se contenter de ça. Avec 3 tours je pense qu'on a suffisamment de longueur pour pouvoir apprendre la spéciale. Je suis parti à la faute mais c'est magnifique. Et on retourne dedans, merci. Ça fait très bizarre quand même d'avoir un jeu avec marqué infogramme. Infogramme, océan pardon ! Sur de la 32 bits, franchement. Océan pour moi c'est plutôt les pilotes de 16 bits. Pour voir peut-être, je ne sais pas si on préfère sur 8 bits. Je n'y arrive pas sincèrement je galère. On va se concentrer quand même, minimum. Là ça devient n'importe quoi. Allez. C'est un jeu difficile, on est en mode difficile je le rappelle. Donc il va falloir quand même se calmer et faire moins d'erreurs. Parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et si je dis ça, je me reprends un mur encore. Allez c'est parti. On a déjà fait un tour, on est dernier. Et on est loin de les rattraper. On a mis 1 minute 48 pour faire un tour. 702 km heure. Allez, on se concentre, on prend les virages comme il faut. On se concentre aussi sur le temps qui est de 5 secondes de retard avec l'IA. Donc on va... Voilà. On va essayer de remonter. Alors l'IA ne va pas spécialement très très vite. C'est juste qu'il faut réussir à les dépasser. Et surtout, on ne peut pas faire de bêtises. Ce qui est vraiment très compliqué, vous l'aurez compris. Allez, je suis déjà en train de revenir sur eux. Voilà, on fait attention. En plus, la piste est large cette fois-ci. Donc je n'ai pas d'excuses. Il faut vraiment que je puisse passer les deux devant moi. On rappelle que c'est une course au chrono. C'est-à-dire que c'est le total des chronos des trois spéciales qui va compter. Donc même si je ne finis pas premier, si je fais un temps correct dans la première, deuxième, troisième, quatrième, on peut pouvoir terminer en premier. On va essayer de dépasser maintenant. C'est le moment où jamais. On a dépassé une sur deux. Allez, on va essayer de passer là. Ok. Ok, c'est le dernier tour. Attention mon fou furieux derrière. Allez, on est à quatre secondes du premier. On va essayer de s'éloigner des deux autres et on va essayer de revenir sur le premier. Bon, mais c'est toujours la Peugeot. La Peugeot qui est très compliqué à les rattraper. C'est la plus rapide en même temps. C'est la plus rapide, celle qui a plus de puissance. C'est pas confondre avec taxi ou c'est Mercedes qui est plus de puissance. On va revenir. Bon, on l'a passé à l'extérieur. C'est parfait. Ok. Alors maintenant, il va falloir tenir. C'est plus compliqué. Il va me mettre une pression comme il faut. Ok, parfait. Ouf. Je me trouve un petit peu sauvé pour le moment parce que vraiment, avec le début de course catastrophique qu'on a fait, c'était pas course gagnée. Alors je ne dis pas qu'on va la gagner. Attention. Il faut encore finir au dernier moment. Mais on s'en sort pas mal. Bon, ça a été sorti d'ailleurs très très bien au premier. Jusqu'à ce que je me loupe. Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Jusqu'à ce que je me loupe dans le dernier tour et dans le dernier virage. C'est magnifique. Voilà, on a terminé le deuxième. Aïe aïe aïe, ça commence mal. Donc 2 secondes, 43 de retard. Donc voilà les temps. On n'aura pas malheureusement... On aura la télé, caméra quand même. Il y a 2 caméras, external et alternate. Ok. Donc 2 secondes de retard dans cette première spéciale. Ça commence super bien. Alors là par contre, il fait nuit. La nuit en Angleterre, c'est le genre de difficulté que l'on aurait souvent dans les jeux de rallye. Parce que dans le jeu de rallye, j'ai remarqué que l'angleterre faisait partie des circuits les plus difficiles en général. Et alors là, rajouter à la pluie, ça va être encore pire. Départ correct. Il faudrait limite que j'arrive à m'envoler dès le début pour pouvoir éviter de les avoir face à nous. Alors on va voir qu'il y a quelques sauts. Ok. On va passer là. Oh, l'IA, merci de m'envoyer en Val, de m'envoyer à Perpète. Oh. Alors là, le jeu a décidé que c'est bon, ça passait pour lui, mais pour moi non. Hard left. Alors là, c'est vraiment hard. On va essayer de passer, attention. Il y en a encore un virage. Oh, l'IA qui est juste à côté. Et comme j'expliquais, je trouve les effets de lumière, enfin en tout cas, l'éclairage en deux nuits, plutôt saisissant. Parce que c'est vrai que derrière, on voit rien. C'est logique. Pas d'éclairage. On va à fond. Oh. Attention. Alors je pourrais peut-être aller plus vite, mais j'ai tellement peur que l'IA me rentre dedans. Je rappelle, trois tours à faire. Et vous voyez, les bordures, il ne faut vraiment pas y aller. Si vous allez sur les bordures, vous avez une chance sur deux de vous retourner. Alors, il faut qu'il arrête avec son easy, parce qu'aucun des virages est easy. Limite le médium, on regardait le médium, il était peut-être plus rapide que le easy juste avant. Alors, attention, il y a un jump. Ah bah voilà. Ok, ça valait le coup. Merci pour le jump. Et du coup, on se retrouve dernier. C'était génial. Donc le jump, on va s'en souvenir. Ça se prend pas à fond. Ça se prend pas à fond. Et du coup, on va encore perdre du temps. Et en plus, on perd du temps sur la même voiture à chaque fois. Non, c'est pas easy. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Et toi, arrête de me booster surtout. Oh, bon sang. Ah, c'est pas facile. Vraiment, c'est vraiment pas facile. En plus, c'est la première fois dans un jeu que je me fais avoir pour une boss aussi violente. Allez, allez, laisse-moi tranquille. Oh, la 7 qui est en train de me détruire ma course. C'est la croix et la bannière pour maintenir la voiture sur la piste. Alors, c'est pire que le gars se foire aussi un petit peu. Oulala, les maniements. Mon dieu. Regardez-moi ça. Je vais doucement. Y'a rien à faire. Je ne prends aucun risque. Ce qui me fait peur, c'est que c'est vraiment la bosse parce que je sais toujours pas comment la prendre. Ok. Alors, comment on va faire l'IA pour s'y prendre là-dessus ? Ouais, c'est bon, ça passe. Donc en fait, il faut déjà en freiner. Maintenant que j'ai réussi à le passer, c'est bon. Puisque, euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Puisque, au dernier tour, on n'aura pas à prendre cette bosse puisque ça se situe à la fin, pas au début. Allez, à nous deux la Peugeot maintenant. C'est le moment de montrer ce que l'on vaut. Oh non, ne pousse pas, ne pousse pas, s'il te plaît ! Au secours ! L'IA fait tellement peur, vraiment, elle fait trop flipper cette IA. A chaque fois que je la vois derrière moi, je me dis c'est bon, c'est fini. Elle va me rentrer dedans, je vais partir en tête à queue. Et en fait, non, ça va, ça passe. Allez, grosse concentration jusqu'à la fin. Il faut gagner ça, il faut la gagner ça. Ouh là, c'est vraiment compliqué. C'est le médium, et c'est bon, on va réussir. Ouf, bon, allez, on a fini premier celle-là. C'était vraiment horrible, vous imaginez même pas. On a fait le meilleur temps en plus dans le dernier, donc c'est parfait. Je ne sais pas combien de temps je l'aurais pris d'avance, c'est la grande question. Alors, par contre, celle-là m'a l'air aussi horrible. On va garder les réglages par défaut. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait avoir mieux. Medium, Gearbox, regardez comme ça. Allez, troisième spécial, on va essayer de concrétiser. Et pas de me louper jusqu'à la fin. Là, je pense qu'on est devant, mais peut-être une demi-seconde, une seconde. J'ai encore accéléré trop tard, bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Regardez-là, on a déjà la mégane qui a fait un léger vol. Oh, attention. Je ne fais absolument pas confiance au... Oh, je suis allé trop vite. Je ne fais absolument pas confiance au spotter, enfin au mec qui me... Co-pilote ! Aïe, attention ! La voiture ! Il faut quand même être un peu rapide aussi, c'est parce que c'est pas le tout d'assurer à chaque fois, mais il faut quand même pouvoir conserver un temps correct à la fin. Ok. Ouais, c'est le genre de passage là. Si on se loupe, on est mort. Et j'ai fait une louper d'ailleurs. J'ai ralenti, c'est pour mettre la Peugeot dehors. Oh, attention ! Attention à la Renault qui m'a encore... Et regardez où je prends le choc sur le bord de l'arbre. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous passez un bon moment, mais en tout cas, c'est ultra dur, ultra crispant comme jeu. Vraiment. Je pense qu'à l'époque, quand on est gamin, à aucun moment j'aurais réussi en fait. Enfin, je ne sais même pas si je vais réussir d'ailleurs. Mais à aucun moment, je pense que le gamin peut avoir la patience de finir ce jeu. C'est pas possible. En tout cas, il faut avoir au moins dépassé les 12-13 ans à mon avis. Ralentis. Le ralentis que j'ai, c'est que la Peugeot n'est pas première. Il ne faut pas que je tombe tout maintenant, de toute façon, puisque j'ai encore un tour à faire. J'aimerais pouvoir... Oh là là, par exemple, ralentis. On va pouvoir accélérer maintenant. Ça ne sera pas suffisant. Il y a à freiner. Ah, merci. Je vais pouvoir passer une sur deux déjà. C'est bien. On va accélérer un peu plus tôt. Vite. Ouais, c'est bon. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux m'aider un petit peu du moment où Fren l'y a. Vous voyez, là, ça passait. Là, j'ai pu traverser l'arbre. Tout à l'heure, ça passait pas du tout. Et bien là, bizarrement, c'est passé, tranquillement. Allez. C'est le tour de notre histoire, là. C'est le tour de notre vie. Il faut absolument qu'on finisse... Alors, on pourrait se permettre de terminer deuxième si on termine devant la Peugeot. La Peugeot qui est quatrième, d'ailleurs, maintenant. On est passé. Ok, c'est bon. Alors, des fois, la voiture qui glisse, on a un petit effet de freinage, là, comme si je touchais les freins trop fort. Allez, allez. Allez, boss, on va aller doucement. Il y a à aller doucement à cet endroit, donc on fait pareil. Ok, on a une bonne avance, on a une bonne avance, là. Ah, je vous conseille, chez vous, si vous avez jamais joué à ce jeu, testez-le. Vous allez comprendre votre douleur, sans doute vraiment. Ouf, et bien écoutez, je pense que ça pète pas mal. On va voir, du coup, le résultat final de ce Grand Prix... Enfin, de ce rallye, pardon. De ce rallye d'Angleterre. Et on finit premier. On finit premier avec quand même pas mal d'avance, mine de rien. Ils ont fini à combien, les autres ? Ah oui, d'accord. Donc en fait, le mec avec la Peugeot, qui était devant nous, nous a pris deux secondes au premier secteur. On a perdu... Ouais, mais il perd beaucoup de temps quand même. 5,27, 5,18. Il en a perdu au moins 9 secondes. Non, c'est pas possible, il a pas perdu 9 secondes. 9 secondes, ça me paraît un peu trop violent. Et là, le meilleur était à... Le meilleur était à 8 secondes. Je comprends pas vraiment les temps. Pour moi, ils étaient pas aussi loin. Dans tous les cas, après deux rallies, on passe en tête avec 8 points. Il n'en a toujours pas de points. Désolé pour lui. En revérance, Thi et Effreux, 6 points et 4 points. On va en profiter d'ailleurs pour sauvegarder là. On va du coup faire le prochain rallye. On va en faire deux d'affilée. Donc le prochain rallye, ça va être le rallye d'Espagne. Je vous rappelle qu'on aura tout ça encore à faire. Voilà, Corse, New Zealand, Alpes et Sweden. La fin s'annonce corser. Comme le rallye de Corse. Et on va lancer donc l'Espagne. Alors l'Espagne, ça devrait être plus sympa. Alors je sais que c'était compliqué l'Espagne, mais de mes souvenirs quand même. On est un peu plus sur du plat, donc ça devrait le faire. Je vais garder les settings par défaut. Et on va essayer de se contenter de ça. Voilà, donc on a 18 minutes. Ça ferait une bonne demi-heure à peu près pour un rallye. Pour deux rallies. Donc je pense que c'est un format plutôt correct. Allez, changement. Ah, avec le petit bruit des grillons ou des cigales. Et nous sommes donc partis pour le rallye d'Espagne. C'est peut-être le rallye sur lequel je me défendais mieux à l'époque. Parce que c'est un peu celui auquel j'avais joué quand j'étais gamin. La première fois que j'avais joué au jeu, c'était le rallye de Corse. Et celui-là, je fais n'importe quoi. Vous allez voir que je vais foirer autant que les autres rallies, même si je le connais plus. Je ne sais pas ce que l'IA va donner là-dessus aussi. D'ailleurs, je trouve le set spécial en particulier plutôt joli avec ses abords de plage là. Je trouve ça assez bien réalisé. Avec le recul qui se doit bien entendu. L'avantage c'est qu'au moins l'IA pour passer, c'est plus simple. Alors il faut attention aux trottoirs quand même. Les trottoirs sont assez ignores à passer. Oh, je vais passer la Peugeot comme ça, comme il faut. Ok, donc là c'est bon. Bon là logiquement, vu que je suis passé, on va en profiter pour creuser le maximum d'avance. Si je dis ça, c'est vraiment important. Il ne faut que je fasse ça pour me louper. Parce que, comment dire, je ne connais plus les autres spéciales qui vont arriver. Et du coup, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc je vais profiter vraiment au premier spécial de ne pas me louper. Il suffit que je dis ça pour me louper. Voilà, c'est fait. Merci la Peugeot qui est rentrée dedans. Mais c'est bien fait pour toi. Oh la la, elle a carrément coupé le coffre. Et ça va vraiment être toujours en tête. À la limite, si Ibiza gagne, c'est pas grave. Parce que c'est la seule voiture à ne pas avoir remporté de points. Une petite vue embarquée quand même histoire de... Pour une fois, je peux vous proposer ça parce que vraiment c'est trop compliqué. Alors Ami a une avance considérable dans ce premier spécial. Alors il y a une technique aussi, c'est pas forcément freiner. C'est vraiment de ralentir légèrement dans l'entrée des virages pour inscrire la voiture. Ça marche plutôt bien. Par contre, il ne faut pas hésiter quand même à freiner. Quand on freine dans ce jeu, il ne faut pas freiner à fond, il faut tapoter. Vraiment, si vous foignez trop fort, la voiture commence à se déséquilibrer un peu trop. Voilà, donc là on est bon. Par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe à ce virage. Ce virage est assez putassier. Ça fait penser à un des rallies dans... Sega Rally d'ailleurs en passage. Je trouve que la petite ville là me fait penser à ça. Petit village, je ressemble beaucoup. Je vais faire la même erreur. Et bien voilà, j'ai fait la même erreur. Et bien voilà, j'ai fait la même erreur. Il y aura un championnat sur Toka. Je vais voir si c'est vraiment le cas. Le fait que ce soit plus dur dans la deuxième... A partir du Grand Prix... Du Grand Prix... Faut que j'arrive à dire Grand Prix. La course de Silverstone en BTCC. Et peut-être qu'on reprendra le Toka aussi. Je vais tester. Si je vois que ça vaut le coup, on reprend. Même si vous aurez compris, on fera fi peut-être de la première course et de la deuxième. En termes de difficulté. Parce que vraiment c'est un jeu qui me tenait à coeur. Toka 1, on avait fait le 2. Enfin 2, pratiquement fini j'ai envie de dire. Parce que malheureusement la Sogar je l'avais perdue à l'époque, à la fin. Je crois qu'il ne me restait plus qu'un ou deux week-end de course à faire. Donc là j'espère vraiment qu'on pourra... Intéressant. Oula... Attention... Allez enfin attention... Ok ! Bon bah de tout cas cette formule spéciale s'est très bien passé. En revanche je ne sais pas les écarts avec les autres voitures. Donc il va falloir être bon. Il va falloir être bon. Alors là c'est sur zéro tour. Donc le premier arrivé a gagné. Et je me dis que ça va être une catastrophe. Donc on va retourner au chargement. Les images du chargement plutôt pas mal. Avec la petite carte posée sympa. À l'ancienne hein. C'est vraiment les cartes à l'ancienne. Maintenant c'est un peu beaucoup changé. Même si vous achetez des cartes... On n'achète plus vraiment de cartes maintenant hein. Donc avec le GPS on se fout un peu. Mais c'était vraiment un peu le thème des cartes... Ouais les années 80, 90. On ressemble un peu en fond d'écran. Enfin en fond des plans de chargement. Ok donc là il n'y a pas de tour hein. Donc il va falloir passer. Peinard voilà. On dit bonjour à Seat qui sont chez eux d'ailleurs hein. On est en Espagne même si bon on sait très bien que Seat appartient à Volkswagen mais... Ouh... Ducalia là qui commence à... Envoyer les chevaux. Alors vous vous souvenez que si on fait Sega Rally... Euh Sega Rally... Si on fait Verali... On fera sûrement un jour Verali 2 aussi. Qui est un peu plus complet quand même je vous l'accorde. C'est vraiment purement par... Par... Accomplissement personnel d'essayer de faire ce jeu et de le terminer en mode difficile. De le terminer tout court plutôt. Je ne sais pas si on en arrivera d'ailleurs. Oh regardez il y a quand même des virages sympas. Oh attention attention un peu. Je vais rester collé à lui hein de toute façon. On ne va pas s'embêter. Voilà. Si je peux le déplacer au dernier moment ce sera parfait. Mais par contre il va falloir vraiment faire attention. Et voilà. Faut que je dis ça pour qu'on se loupe. Ok à fond. On va le toucher un peu. Eh il me bloque bien mine de rien avec la Peugeot. Allez. On y va. À fond à fond à fond à fond. On me dit allez-y. Et on va gagner. Ok. Alors c'était pas si facile que ça mine de rien. Mais on a réussi. Du coup ça raccourcit vachement la durée du rallye parce que franchement là c'était court hein. Un tour. Alors là il va pleuvoir. Donc euh... J'ai envie de mettre short en gait ratio mais je ne sais pas si ça va être bon. On va tester. J'ai pas de grosse ligne droite. Donc euh... Je pense qu'il faut mieux avoir une bonne accélération. On va essayer comme ça. J'accélère. Alors peut-être qu'eux ils ont une boîte courte et du coup c'est pour ça que je l'ai pas pour une droite. Là ça va être difficile par contre parce que je vais pas avoir assez... Ouh attention ! On passe à l'intérieur et ça part, ça part en sucette. C'était prévisible. Allez on va rentrer. Alors en plus la Peugeot est loin. Elle est loin. Troisième. Oh le tête à queue ! Bon l'avantage ici c'est que normalement on a plusieurs tours. Donc euh... Ouh le courbe le frein il y a... Elle avait sûrement raison d'ailleurs oui. Non on peut pas le prendre très vite ce virage. En tout cas je trouve ça... J'allais dire bon... Enfin on va attendre que je finis le tonneau pour vous parler. Parce que ça c'est un peu compliqué... Euh... C'est un peu compliqué... J'allais dire c'est pas mal de pouvoir jouer avec les KitKa. Je trouve que ça change un petit peu. Il y a des jeux de rallye où on est toujours avec les WRC. Euh... Sans un petit cachet. Voilà c'est toujours sympa. Mais j'ai envie de faire Verallye 99 aussi. Au premier. Après on fera pas que des Verallye à la suite. Quand je dis que j'ai envie de faire un Verallye c'est pas faire la série d'un coup à la suite. Je sais pas si ça sera décalé plus tard. Il y aura d'autres séries entre temps. Mais... Mais j'ai bien envie. Parce que le 49 il est quand même pas mal aussi. J'ai bien envie de le faire aussi. C'est pas facile hein. On retourne dans la ville. Bon on est un peu loin. On est un peu dernier. Euh... Mais c'est pas grave. On va essayer de remonter quand même. Là on va freiner par contre. On va pas savoir voir deux fois. Voilà. Vous voyez le... On peut monter sur les trottoirs mais les trottoirs sont tellement glissants que finalement c'est pas la bonne idée. On va passer à l'intérieur. Oh mon dieu. Il passe. Il passe. Il passe. Il accélère. Alors que la Peugeot est sur le côté droit. Il y va. Il continue. Il prend à fond. Il dépasse. Oh la la. Quel génie. Ses chevilles n'en finissent plus de gonfler. Ok. Là c'est un medium left. Je suis désolé pour la Seat qui va m'envoyer balader d'ailleurs au passage. Comme ça c'est donnant-donnant. C'est cadeau. C'est fait pour nous. Il y a égalité 50-50. Tout le monde est d'accord. Allez. On va essayer de passer maintenant la Renault au fond. C'est vrai que c'est la dernière spéciale quand même. Donc faut pas non plus qu'on se loupe pas mort. Bon je pense qu'on va commencer à connaître aussi les chansons qui sont assez redondantes. Enfin c'est... Ça change hein. Mais je veux dire bon il n'y a pas non plus 20 000 de chansons. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Pas vraiment beaucoup plus. Alors Hard, voilà. Il va falloir accélérer plus fort là. Voilà mais qu'est-ce qu'il y a lent avec ça Diak. Je déteste Diak. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a un moyen mnémotechnique en allemand pour que c'est pour les possessifs. Et en fait c'était Diak Loda. Di... Di... A... Loda. Un truc comme ça. Et moi ça faisait toujours penser à cette voiture. Et puis surtout à Loda évidemment vous avez compris. Alors si quelqu'un... Les gens ont fait de l'allemand comme moi. Ils arrivent à me récupérer à quoi ça servait ce moyen mnémotechnique. Bah vous me dites. Et donc voilà. Donc ça vous en a juste de là. J'ai transféré ce cas de ma vie. On se retrouve maintenant pour la fin du rallye d'Espagne dans les derniers tours. Attention. Et je me le serais pris trois fois ce virage. Et heureusement que j'avais de l'avance parce que franchement... J'aurais marité de ne pas finir la première spéciale. Bon en tout cas l'Espagne je pense qu'on aura quand même bien moins pataugé qu'avec l'Angleterre. Et bien moins qu'avec finalement le rallye le plus simple qui était l'Indonésie mais bon. L'attitude d'eau mais l'eau ne bouge pas. Voilà c'est de l'eau statique. C'est de l'eau gelée en Espagne tout va bien. Même si je suppose qu'il y a des endroits un peu montagnes en Espagne parce qu'elle est Pyrénées. Et voilà il aura gagné ! Incroyable ! Regardez-moi cette texture qui bouge. C'est vraiment pour le défaut de la ploye hein cette texture. Alors du coup on va voir le classement final. Bon vous avez compris que généralement on aura gagné. Voilà. 4-10. 4-10. 1-29. Donc c'est bien ça hein. On était pas loin dans la spéciale 2. Donc non non c'est bien ça. Les écarts ne sont pas si mauvais que ça. Puisque on avait fini juste devant la Peugeot. Et la Peugeot était en 1-30-83 dans une 29-8. Donc ok. Ok. Je respecte les temps. Du coup ! On est... Bah on est... On est quoi ? On est premier ! On est premier avec 13 points. On se retrouve... Alors on va faire évidemment un petit regard. Pour les prochains rallies. Donc du coup normalement ça va être le Safari. Alors le Safari ça va être sympa je pense. On va changer complètement de décor. Donc on va avoir le Safari. Voilà. Avec le Sunset, la pluie, le soleil. Et la Corse plutôt cool aussi. Voilà. On verra donc pour la suite la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc pour la suite du championnat. Ciao tout le monde ! Merci.